Bonjour à tous ! En 2014, un sondage commandité par Vin et Société révélait que 85% des Français pensaient que le vin était une composante essentielle de l'art de vivre à la française. Et dans le même temps, la même année, pour le magazine Terre de Vin, 71% des Français admettaient ne rien connaître en terme de vin. Bref, le vin, on aime tous cela, mais on ne le connaît pas forcément. Et en surfant sur YouTube, en regardant tout un tas de chouettes émissions présentées par des gens non moins talentueux, une idée simple m'est venue en tête. Et si on faisait une chaîne de vulgarisation sur ce monde, ma foi, fort fascinant, bien qu'un bras élitiste qu'est le vin ? Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même bien reconnaître que les vidéos de vins sur YouTube, c'est pas la panacée. Je suis tombé sur des vidéos qui étaient soit des cours académiques avec mauvaise incrustation sur fond vert et police comics en MS. Particularité, les rouges de la rive gauche de Bordeaux, c'est-à-dire le Médoc, le Haut-Médoc, les Graves, le Cabernet Sauvignon sera souvent dominant, donc des vins plus corsés, plus de caractère. Ou sur des vidéos de dégustation et de commentaires de vin. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Le deuxième nez, on sent qu'il y a le côté fruits rouges, plutôt, j'aurais tendance à le décrire, avec quelques petites notes de pivoine. Et je n'ai jamais trouvé ce genre de vidéo très intéressante, puisque décrire une sensation gustative, c'est quelque chose de très compliqué. C'est un peu comme décrire l'odeur d'un parfum à quelqu'un qui ne l'aurait jamais senti. Bref, c'est un exercice assez casse-gueule et même plutôt périlleux, pour être honnête. Alors que pourtant, je suis convaincu qu'on pourrait trouver tellement d'angles différents pour parler du vin. Oh, et donc toi et ta moustache d'acteur de films pour adultes pense être capable d'intéresser un large public sur le sujet ? Exactement ! Tout en mettant une musique de booba comme introduction ? Tout en mettant une musique de booba comme introduction. Bref, aujourd'hui, en attendant, on va répondre à une question que vous êtes déjà tous très certainement posé. Pourquoi les vins de Bordeaux sont-ils aussi réputés ? Vous regardez Vinstache, l'émission qui parle de vin, présentée par un mec à la moustache. Si vous demandez à n'importe quelle personne lambda où sont produits les plus grands vins de France, dont grosso modo les meilleurs vins au monde, disons-le, eh bien il y a de grandes chances que l'on vous réponde à Bordeaux. Mais pourquoi donc ? Une idée ? Parce que c'est le plus vieux vignoble français ? Eh bien non ! Le vignoble le plus ancien, en réalité, c'est le vignoble de Provence, qui est né au VIe siècle avant J.-C. sous l'égide soit des Phéniciens, soit des Phocéens. Les historiens hésitent encore. De plus, on sait que la vigne est apparue en Bourgogne autour de 200 près de la ville de Beaune. Le vignoble bordelais, quant à lui, n'est né qu'au 1er siècle. Ce n'est donc pas le vignoble le plus ancien. D'accord, bah alors dans ce cas-là, c'est parce que c'est la plus grande région productrice de vin ? Alors oui, et en même temps non. Oui, parce que Bordeaux est aujourd'hui la plus grande région productrice de vins d'appellation d'origine protégée, avec quelques 111 000 hectares. Ça, c'est des chiffres que vous retrouverez très facilement sur le site de la douane. Par contre, si on prend les vins d'indication géographique protégée, alors là, c'est clairement le vignoble du Languedoc qui s'impose tant en superficie qu'en volume de production. Ok, alors c'est tout simplement parce qu'on y fait les meilleurs vins. Alors oui, et en même temps non. Mettons les choses au point d'entrer. À Bordeaux, on sait faire du vin. Il y a de superbes terroirs, il y a de superbes climats, il y a des vignerons qui savent travailler la vigne. Bref, on sait faire de très grands vins à Bordeaux. Sauf qu'il ne faut pas oublier une chose. Bah, c'est que le goût, c'est propre à chacun. C'est la fameuse expression, les goûts et les couleurs. Prenons un exemple simple. Imaginons qu'on fait une dégustation à l'aveugle sur un panel de 100 personnes. Pour cette dégustation, on va prendre 5 bouteilles de 5 régions différentes, avec bien évidemment au milieu une bouteille de Bordeaux. Et bien la probabilité que les 100 personnes à l'aveugle, sans connaître les vins, classent tout en premier le vin de Bordeaux, bah elle est quasiment nulle. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé en 1976, lors du jugement de Paris, une dégustation de vin ô combien célèbre, bien qu'un brin controversé, où les plus grands vins de Bordeaux ont été battus à l'aveugle par les vins de Californie. Dégustation qui donnera même lieu à une adaptation au cinéma avec Alan Rickman, alias le génial Hans Gruber dans Piège de Cristal. Une autre idée ? Euh, là non, je commence un peu à sécher. Mais vas-y, explique-moi, je meurs d'envie de le savoir. C'était ironique ? Un brin. Et bien malgré ton cynisme ambiant, et parce que je suis quelqu'un d'une infime bonté, je vais quand même t'expliquer. Si Bordeaux est aussi réputé, c'est avant tout lié à son histoire commerciale. Et le premier âge d'or du vignoble bordelais commence en 1154, qui est la date à laquelle Aliénor d'Aquitaine va épouser en seconde noce Henri de Roi d'Angleterre. Va-t'alors commencer trois siècles d'union anglo-gascogne et d'échanges commerciaux intenses avec la père Fidalbillon. Le vignoble prend alors un caractère bourgeois, puisque doté de certains privilèges économiques tels que le monopole de la vente de vin à Bordeaux ou l'exemption de certaines taxes en Angleterre, les marchands et négociants bordelais vont tout faire pour développer le vignoble. Oui, parce que, à l'époque, à l'inverse de certains vignobles, comme par exemple la Bourgogne, où la production était majoritairement contrôlée par les moines ou l'église, et bien dans le vignoble bordelais, c'était énormément structuré autour des intérêts privés des vignerons, des négociants, des marchands et des tonneliers. Et après trois siècles d'exportation qui vont asseoir la réputation des vins de Bordeaux, et bien, bim ! Les anglais sont battus lors de la bataille de Castillon, c'est la fin de la fameuse guerre de Cent Ans, la France récupère l'Aquitaine, et Bordeaux se voit privé de ses principaux débouchés commerciaux. Heureusement, une secondaire de prospérité va commencer au XVIIe siècle avec l'arrivée d'une nouvelle clientèle, comme avec par exemple les Bretons ou les fameux marchands hollandais. Grands commerçants, ils vont fortement contribuer au rayonnement des vins de Bordeaux dans le nord de l'Europe. Les siècles suivants, dont celui des Lumières, seront quant à eux ceux de l'ouverture au Nouveau Monde. Les vins s'exportent alors aux Antilles, aux États-Unis, et même jusqu'en Inde. C'est d'ailleurs pour cela que le Kos des Stournelles, un château très réputé de Saint-Esteffe, est surmonté de pagodes au style indien, son fondateur étant même surnommé le Maharaja de Saint-Esteffe. Ce qui ferait un super pseudo de personnage de Street Fighter 2 au passage. Exactement, et en plus de trouver des pseudos trop cools et d'avoir su structurer leurs vignobles, les Bordelais ont eu le droit à un joli coup de pouce du destin avec le classement de 1855. Bien que daté du XIXe siècle, il prend ses origines en réalité en 1647 avec le décret de la Jurate de Bordeaux. Les années suivantes, les vignerons et négociants Bordelais vont s'atteler à hiérarchiser les vins de la région en fonction du critère du prix. En 1855, l'exposition universelle de Paris arrivant à grands pas, l'emprunt Napoléon III va demander aux marchands Bordelais de formaliser tout cela. Et c'est ainsi que naquit le classement de 1855. Au final, 60 vins rouges issus uniquement du Médoc plus un rouge des Graves, le Château Aubryon, longue histoire, seront classés en 5 catégories allant de 1er cru à 5ème cru. Du côté des blancs, ces 27 vins licoreux issus uniquement des appellations Sauternes et Barzac qui seront classés entre 1er cru supérieur, 1er cru et 2nd cru. Et ce classement va être un véritable coup de génie marketing, puisque aujourd'hui encore il fait référence et les vins qui sont classés dedans comptent parmi les plus recherchés. A titre d'exemple, le Château Margaux, qui est un 1er cru classé dans le Médoc en rouge, et bien une bouteille de 2016 ça coûte environ 500€. C'est accessible le vin ! Ce classement donnera même naissance à d'autres classements d'autres régions du Bordelais, comme par exemple les Graves ou Saint-Emilion, classement au fonctionnement complexe voire un brin bordélique que je me ferais un plaisir de vous expliquer si mon émission durait 2h. Mais on y reviendra, une prochaine fois. Ah oui, et 1855 c'était aussi le nom d'un site pionnier de la vente de vin en ligne, site qui fera faillite en 2015, suite à une arnaque phénoménale. Dont on reparlera là aussi. Mais dans les années 30, la gloire des Grands Cru de Bordeaux est un bien lointain souvenir. Les propriétés ont même plutôt tendance à tomber en ruines et le vin se fait tant bien que mal. Après la seconde guerre mondiale, les trente glorieuses ne vont être guère plus profitables au vignoble. Pire, en 1973, entre la guerre de Kipour, le premier choc pétrolier et une sombre histoire de fraude à l'appellation, et bien le vignoble se porte bien mal. Heureusement, un super héros va venir sauver le vignoble du Bordelais, et comme tous les bons super héros, il est américain ! Euh, Captain America ? Non. Thor ? Mais non, il est nordique ! Robert Parker. C'est le cousin de Peter ? Robert Parker, né en 1947 dans le Maryland, est le dégustateur et critique de vin le plus influent au monde. Originellement avocat, il décide de lancer en 1978 une lettre d'information appelée The Wine Advocate, où il note sur 100, qui est un système révolutionnaire pour l'époque, les vins qu'il déguste. Son coup de génie viendra du millésime 82, millésime qu'il reconnaîtra avant les autres comme étant un grand millésime pour Bordeaux. La légende était née, et Parker deviendra le gars sûr de Bordeaux pour les 30 années suivantes, faisant la pluie et le beau temps en fonction des notes qu'il attribua. D'où ce dicton bien connu dans le vignoble du Bordelais, en dessous de 90, un vin est invendable, au-dessus de 90, il est introuvable. En effet, les vins notés 90 et plus par Parker vont connaître une augmentation significative de leur prix, et j'ose à peine vous parler de ceux qui auront l'honneur ultime d'avoir la note de 100 sur 100. Bref, on reparlera de Parker dans une prochaine émission, ne serait-ce que parce qu'il a un bulldog qui est tellement choupinou, bien qu'un brin dégueu. Et je vous ai surtout parlé de l'histoire commerciale de Bordeaux pour l'instant, mais j'aurais très bien pu vous parler aussi des avancées scientifiques liées à l'énologie. L'énologie étant définie comme la science qui a pour objet l'étude des vins. Ah oui, et au passage on dit « éénologie » et pas « éénologie » parce que je vous aime bien les internets avec vos débats entre pain au chocolat ou chocolatine, mais commencez déjà par respecter la langue française. Bref, des noms tels que Pascal Ribeiro-Gaillon, Émile Pénaud ou Denis Dubourdieu ne vous parlent très certainement pas, et pourtant ils ont tous permis des avancées scientifiques majeures qui ont permis de mieux comprendre et d'améliorer la qualité de nos vins. Et tous avaient un point commun, ils travaillaient à Bordeaux. Le fait est que l'énologie bordelaise est et a toujours été à la pointe de la recherche. Et c'est encore le cas aujourd'hui avec des énologues conseils stars tels que Stéphane Desrenoncourt ou l'inévitable Michel Roland. Michel Roland, c'est un personnage haut en couleur qui a été tourné un bras en dérision dans le documentaire Mondo Vino de Jonathan Nozitier, notamment pour son rire pantagruélique. Et je pourrais encore vous citer de nombreuses raisons qui ont amené le vignoble de Bordeaux à devenir le leader des vins d'appellation en France. Ne serait-ce qu'avec le virage hénotouristique pris par le vignoble il y a de cela quelques années, avec pour figure de proue la fameuse cité du vin inaugurée il y a un peu moins d'un an. Mais ce que je voulais vous faire comprendre via ces nombreux exemples historiques, économiques ou encore même scientifiques, c'est que le vin est bien plus qu'un simple produit issu de la fermentation du raisin. C'est avant tout des histoires. Et justement, c'est ce qu'on essaiera de faire sur cette chaîne. Vous racontez de jolies histoires. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, vous êtes déjà plus de 250 000 abo... Non, en vrai, vous êtes zéro abonné. Bref, si vous pouviez liker cette vidéo, la commenter, la partager et bien évidemment vous abonner à ma chaîne, et bien ça me ferait super plaisir. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine ! Générique